La gestion des ressources humaines, c'est d'abord, je dirais, une science humaine. Donc, qui dit science, dit rigueur, dit analyse. Le laboratoire de la science, c'est l'entreprise, l'organisation. La GRH, on s'intéresse aux facteurs humains en organisation, à sa gestion, puis aussi à sa contribution au succès des organisations de toute taille, tout secteur d'activité. Donc, en fait, les ressources humaines, c'est divisé en cinq volets, ce qui fait que c'est super diversifié. Donc, le premier volet, pardon, c'est la rémunération. Donc, tout ce qui a trait, évidemment, au salaire, mais aussi ce qui est un peu plus indirect, donc les avantages sociaux, etc. Ensuite, le deuxième volet, on a les relations de travail. Donc, si, par exemple, il y a une convention collective dans l'entreprise, c'est tout ce qui va toucher à ça. Ensuite, on a la dotation, pardon. Donc, par exemple, l'embauche du personnel, etc. Ensuite, on a le développement organisationnel. Donc, ça va être le développement d'une personne dans l'entreprise. Le dernier volet qu'on a aussi, c'est la santé et sécurité au travail. Donc, autant s'assurer que les gens, par exemple, dans l'usine sont en santé et en sécurité, mais il y a l'aspect de santé globale aussi d'un employé au travail. Pour être honnête, il n'y a pas de profil type. Selon moi, plus c'est diversifié, plus c'est riche. Un bon étudiant en ressources humaines, je dirais, c'est quelqu'un qui maîtrise 3C. C'est d'abord quelqu'un qui est curieux, qui aime apprendre. C'est quelqu'un qui aime collaborer avec les autres. C'est nécessaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions pour plus tard. Et c'est quelqu'un qui est également conscient de ses forces. Je dirais qu'un bon étudiant en RH, c'est quelqu'un qui va être à l'aise, et qui va être facile d'approcher parce que les gens vont se sentir à l'aise de communiquer avec la personne. Ce qui a été pour moi une révélation, et ce qui fait aujourd'hui que j'en fais mon moteur à moi d'expertise, c'est qu'on touche à la fois sur la performance humaine et financière d'une organisation. Pour les débouchés, il y en a plusieurs, et ça varie en fonction des champs d'expertise. Puis essentiellement, il y a comme trois orientations qui peuvent se décliner de différentes façons. D'abord, on peut exercer en entreprise ou en consultation. Donc, c'est deux façons de travailler qui sont très différentes. Ensuite, on peut décider d'être un généraliste, donc d'être un peu touche à tout, ou choisir de se spécialiser, donc de choisir une de ces composantes-là et d'en faire son expertise première. Mais il y a aussi de plus en plus d'étudiants qui trouvent des postes directement dans le monde de la consultation. Je pense par exemple à des firmes de chasseurs de tête ou même des firmes en développement organisationnel. Les taux de placement sont vraiment très bons aussi. J'aurais une raison pour laquelle j'ai choisi HECI, c'est vraiment pour les professeurs. Donc, je trouve que c'est les profs qui ont vraiment un beau bagage derrière eux, puis ils ont aussi les bons contacts pour apporter des gens dans les cours. Donc, ça fait vraiment des cours super enrichissants pour nous. Dans le programme, nos différents cours abordent plusieurs questions, mais essentiellement, on veut développer les habiletés des étudiants et leur faire acquérir des connaissances au sujet des meilleures pratiques en gestion des ressources humaines, mais au-delà de la simple intuition. La spécialisation GRH donne accès au type de CRHA, donc le type de CRHA de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, puis bref, parce que c'est une communauté aussi, la GRH. Ah, puis j'ajouterais aussi le dynamisme des étudiants. Je pense par exemple au comité GRH, qui est vraiment très, très actif en matière d'organisation des événements, donc pour toutes ces raisons-là. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –